Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavie Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Aujourd'hui, on va explorer un sujet fascinant, ces signes inconfortables qui montrent qu'il est temps d'aller vers votre prochain niveau d'expansion. Alors, il est important de savoir reconnaître ces signes parce qu'ils indiquent que l'espèce de... parce qu'ils donnent du sens à l'inconfort qui précède en général un changement de palier. Bon, alors, je vais vous présenter neuf signes qui témoignent de votre évolution personnelle ou en tout cas de l'imminence du passage à votre prochain niveau d'expansion. Alors, le premier signe, c'est un sentiment d'inconfort. Lorsque vous vous sentez mal à l'aise ou insatisfaite dans votre situation actuelle, c'est souvent le signe que vous êtes prête à changer et à grandir. Ce sentiment d'inconfort, de malaise, de gênance, est un moteur puissant pour vous pousser à sortir de votre routine, à sortir de vos habitudes, à sortir de ce que votre instinct de survie, de ce que votre ego, de ce que votre cerveau reptilien considère comme la norme et considère donc comme étant rassurant et incarnant la sécurité. En fait, lorsque vous êtes insatisfaite ou mal à l'aise, il est très souvent que les injonctions autour de vous soient du type, tu as tout pour être heureuse, mais qu'est-ce qu'ils te font encore ? Tu n'es jamais satisfaite. Mesdames, vous seules savez ce qu'il vous faut. Vous seules savez quelle est votre vision. Vous seules savez de quoi vous avez besoin pour être heureuse. Le deuxième signe, c'est la remise en question de vos croyances. Lorsque vous commencez à remettre en question vos croyances, que vous commencez à remettre en question ce que vous pensiez être vrai, cela signifie que vous êtes prête à élargir vos perspectives et à adopter de nouvelles idées. C'est un signe clair que vous êtes en train de grandir intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, professionnellement, financièrement. Alors, je voudrais vous donner quelques exemples. Les premières croyances auxquelles vous pensez, quand je dis que vous remettez en question vos croyances, vous pouvez par exemple remettre en cause le dogme auquel vous adhérez. Par exemple, la façon dont vous vivez votre foi. Vous pouvez continuer par exemple de ressentir votre foi, mais ne plus être en accord avec la façon dont vous pratiquez votre foi. Vous pouvez remettre en question les phrases du genre, les gens comme moi. Alors, vous avez toujours pensé que les gens comme vous n'exerçaient pas tel métier. Les gens comme vous n'allaient pas dans tels endroits. Les gens comme vous ne votaient pas de telle ou telle façon. Vos croyances, ça peut aussi être votre regard sur le couple, votre regard sur votre environnement, sur l'environnement, sur la planète, sur la politique, sur le sexe, sur la religion. Bref, à partir du moment où vous remettez en question ce que vous avez toujours considéré comme étant vrai, c'est un signe clair que vous êtes en train d'élargir votre horizon. Ce n'est pas un signe de trahison. Ce n'est pas un signe du fait que vous soyez soumise à une influence. Encore que ça peut arriver que certains d'entre vous soient sous influence, mais en général, ce n'est pas le cas. C'est simplement que vous élargissez votre champ de vision et que vous exercez votre libre arbitre. Le troisième signe, c'est la volonté de prendre des risques. Lorsque vous êtes prête à passer à votre prochain niveau d'expansion, vous êtes d'accord pour prendre les risques qui s'imposent. Alors, on s'entend, des risques calculés. À partir du moment où vous acceptez la potentialité du risque, ça montre que vous êtes prête à affronter l'incertitude et à vous aventurer vers de nouveaux horizons. Être prête à prendre des risques ne veut pas dire que vous n'avez pas peur. Très souvent, quand je coache des femmes, je reçois des dizaines de questions. Aujourd'hui, j'ai traité une soixantaine de questions à l'intérieur de mon programme principal. Je pense que 25 points d'entre elles étaient du même type. Comment je fais pour ne pas avoir peur ? Est-ce que c'est normal que j'ai peur ? Pourquoi est-ce que j'ai aussi peur ? Comment je vais vaincre ma peur ? On ne peut pas vaincre la peur, en fait. Vaincre la peur revient à jouer en deçà de notre niveau. Si vous n'avez pas peur, c'est que l'enjeu est trop faible, trop bas. Si vous n'avez pas peur, c'est que de toutes les façons, vous n'êtes pas allé taper dans les ressources que vous n'utilisez pas. La peur est normale. La peur est un signal du fait que nous allions chercher quelque chose de plus grand. Donc, être prête à prendre un risque ne veut pas dire que vous n'avez pas peur. De toute façon, le simple fait de reconnaître que quelque chose est un risque montre qu'il y a, dans une certaine mesure, de la peur et c'est OK. Parce que prendre des risques est souvent le passage obligé pour connaître une croissance significative. Signe numéro 4. Vous êtes de plus en plus ouverte à l'apprentissage. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase d'expression accrue de votre curiosité. Pas seulement sur un domaine, mais sur des domaines hyper variées. Je vais vous prendre un exemple. Alors, je lis beaucoup, mais je lis sur des deux grands types de sujets. Et il y a des périodes où, en plus de ces deux grands types de sujets, je me mets à lire sur de la politique, sur de l'histoire, sur de la philosophie, sur de la théologie, sur de la nutrition, sur de la géopolitique. Et je sais, dans ces moments de curiosité accrue, que je suis dans une phase d'ouverture à l'apprentissage. En fait, plus vous ouvrez votre champ d'apprentissage, et plus il est possible que vous receviez des idées, des inspirations qui vont vous permettre d'atteindre votre prochain palier. « Oui, c'est un avion qui passe au-dessus de ma maison. » Le fait que vous soyez en train de chercher presque frénétiquement, à un moment donné, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, indique que vous êtes prête à vous développer, indique que vous êtes prête à passer au prochain palier. L'apprentissage étant une clé essentielle pour grandir et pour évoluer. Le fait que vous en soyez friande ou avide à un instant veut dire que, hop, ça y est, c'est probablement le moment d'aller plus loin. Et en fait, je me rends compte qu'en coachant des femmes, que les signes qui semblent évidents quand il s'agit des enfants, ne le sont absolument pas quand il s'agit des adultes. Moi, quand un de mes enfants se met à s'ennuyer à l'école ou à passer énormément de temps après l'école à chercher sur un ci, à étudier sur ça, à faire des recherches sur un ci, je me dis, oh, il faut que j'attire l'intention de son prof et que je dise que ça y est, il est prêt à passer de l'autre côté. Et c'est fou, hein, chez les adultes, ces signes ne sont pas interprétées de la même façon. Pourquoi ? Ensuite, il y a la volonté, donc c'est le cinquième, le cinquième signe, la capacité à faire face à l'adversité. Lorsque vous êtes capable de faire face à des obstacles et à des difficultés avec résilience et détermination, ça montre que vous êtes prête à encaisser les aléas de la route sur laquelle vous vous êtes engagé. Cela montre donc que la motivation qui vous a poussé à commencer était une motivation intrinsèque et que l'objectif que vous poursuivez est réellement un objectif qui a du sens, qui a de l'importance pour vous. Ça montre aussi, accessoirement, que vous avez développé une force intérieure et une maturité émotionnelle qui vous rendent prête et apte pour votre prochain niveau. La capacité à surmonter les épreuves est un signe indéniable de votre croissance. C'est le signe indéniable que vous êtes prête à vous affronter plus, plus grand. Cinquième signe, la volonté d'assumer la responsabilité. Alors, je n'ai mis ce signe que là parce que très souvent, il est mal interprété. Très souvent, j'ai des gens qui me disent, j'ai été victime de telle exaction, de tel mauvais traitement, de tel comportement. Est-ce que c'est ma faute ? Le fait qu'on assume une responsabilité ne veut pas dire que quelque chose soit votre faute. Parfois, vous avez vraiment été des victimes et parfois, vous avez vraiment subi des choses inadmissibles. Ce n'est pas de ça que je parle là. Lorsque vous êtes prête à assumer l'idée selon laquelle les choix que vous allez faire, les actions que vous allez poser, les pensées que vous allez entretenir, les interactions que vous allez entretenir ont un impact déterminant sur le quotidien que vous allez vivre, ça signifie que vous avez atteint un niveau de maturité où vous comprenez que vous êtes l'architecte en fait. Vous comprenez que la bosse, c'est vous. La responsabilité personnelle est un signe essentiel de croissance et d'économie. Et très souvent, quand je coache des femmes qui ont des compétences, qui ont de l'expérience, qui ont des avantages à leur compte mais qui n'arrivent pas à monter, quand je creuse, on a souvent un défaut de responsabilité. Je ne fais pas telle chose parce qu'à tel moment, il s'est passé telle autre chose. Bien sûr qu'il s'est passé telle chose et bien sûr que c'est douloureux et bien sûr que ça fait mal. Mais on a deux choix. Son travail dessus pour le régler soit toute ta vie. Tu vas être en train de te dire, ben, je n'aurai jamais ce que je veux vraiment parce qu'à ce moment, il s'est passé telle ou telle chose. Et je répète ce que j'ai dit. Quels que soient les horreurs que vous avez pu subir, non, vous n'êtes pas coupable. Non, ce n'est pas votre faute. Non, ce n'est pas à vous de porter la faute de ce que vous avez subi. En revanche, il y a à votre service des techniques, des méthodes. Parfois, vous aurez besoin d'un thérapeute. Parfois, vous aurez besoin d'une aide psychiatrique. Il y a des méthodes qui nous permettent d'arriver à avancer avec la charge. On en était au sixième signe. Vous avez un sentiment de doute quant à l'alignement avec vos valeurs. Vous commencez à remettre en question vos valeurs. Vous vous demandez si vos actions et vos choix sont en accord avec vos valeurs profondes. Les choses qui vous semblaient autrefois évidentes deviennent floues et vous êtes en quête d'une plus grande congruence entre ce que vous croyez et ce que vous vivez. Dernièrement, j'étais en mastermind et deux personnes ont dit quelque chose que j'ai trouvé extrêmement inspirant. Les deux ont dit j'ai barréé l'intégralité de mes cinq valeurs fondamentales parce que j'ai réalisé que j'étais probablement rentrée dans une nouvelle phase de ma vie et que je m'accrochais aux valeurs qui m'avaient emmenée là où je suis aujourd'hui, mais que ce n'était plus en accord avec ce que je suis, ce que je pense là où je vais. Et très souvent, il y a une espèce de petite culpabilité qu'on fait peser sur les uns et les autres comme si les valeurs, ça devait être quelque chose d'immuable. Les choses qui ont été fondamentales, qui nous ont permis de nous construire jusqu'à un moment, jusqu'à un instant T, peuvent à un moment ou à un autre ne plus être fondamentales. Ça peut ne plus être la priorité. Je vais vous prendre un exemple. Pendant très longtemps, l'amour a été l'une de mes valeurs fondamentales. Et je me suis rendu compte que les choses ont évolué. L'amour est toujours une valeur pour moi. Mais la famille est une valeur bien plus importante que l'amour pour moi. Ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas important. Ça ne veut pas dire que je ne pratique pas l'amour au jour le jour. Ça veut dire que si j'ai un choix à faire entre famille et amour, je choisirai famille. Et si à cette minute vous vous dites, mais dans quelle mesure il peut y avoir une opposition, je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé des situations dans lesquelles il pourrait y avoir une opposition. Une chose est sûre. C'est que ce qui est fondamental en ce moment, c'est la famille pour moi. Ensuite, comme signe suivant, vous pouvez avoir un sentiment d'insatisfaction malgré vos réalisations. C'est-à-dire que vous réussissez, vous avez du succès, mais vous ressentez la conviction intérieure que vous êtes capable d'obtenir mieux. Cette insatisfaction est saine parce que c'est un moteur puissant qui va vous pousser à assumer le fait que les objectifs que vous vous fixez, le type de vie que vous menez ne sont pas suffisamment excitants pour vous. Là, à cette minute, à la minute où je vous parle, quand je vous dis que la famille est fondamentale pour moi, ma fille vient de rentrer chérie, maman est en train d'enregistrer un podcast, ma puce. Ma fille vient de rentrer dans la chambre. Elle s'agite dans tous les sens pour avoir son câlin du soir. Alors, l'important ici est que vous compreniez qu'alors qu'autour de vous, tout le monde vous dira tu es en permanence insatisfaite, tu n'es jamais contente de ce que tu as, ça ne te suffit jamais, peut-être tout simplement que l'environnement dans lequel vous évoluez, le palier pendant lequel, sur lequel vous êtes en ce moment n'est pas assez excitant pour vous, n'est plus assez excitant pour vous. Bon, alors, pour être tout à fait honnête, au fur et à mesure que je travaille et que j'enregistre ce podcast, d'autres signes me sont apparus, j'avais deux choix. Faire un autre épisode de podcast où vous présentez plus de signes, j'ai choisi la deuxième option. Alors, un autre signe que vous êtes prête à passer à votre prochain niveau d'expansion, ça peut être la remise en question de votre identité. Vous commencez à remettre en question les aspects de votre identité qui autrefois semblaient inébranlables. Vous réalisez que vous êtes en constante évolution et que vous n'êtes pas défini par vos expériences passées. Cela revient à ce que je vous disais un peu plus tôt, en fait. Les échecs, les réussites, les accomplissements, les événements, les souvenirs de votre vie font partie de votre voyage, mais ne sont pas vous. Et en fait, ce processus de remise en question de votre identité est une opportunité de vous redéfinir et de vous aligner à la personne que vous voulez être. Un autre signe est, ça c'est vraiment mon signe préféré parce que c'est un signe qui n'est pas suffisamment exploré et dont on ne parle pas suffisamment et qui est beaucoup, beaucoup plus répandu qu'on ne l'imagine et qui du coup est à tort extrêmement mal interprété. Vous éprouvez un sentiment de vulnérabilité accru. Vous vous sentez vulnérable. Vous vous sentez toute petite au milieu d'un truc immense. À mesure que vous approchez de votre prochain palier d'expansion, vous allez ressentir une augmentation de votre vulnérabilité parce que c'est le syndrome du Bernard Lhermitte. Votre zone de confort, c'est la carapace, la coquille du Bernard Lhermitte. Un Bernard Lhermitte, pour grossir, doit changer de coquille. Pour changer de coquille, il va laisser sa coquille actuelle se balader tout nu jusqu'à chercher, jusqu'à trouver une plus grosse coquille et quand il aura trouvé cette plus grosse coquille, il va se mettre à grossir à la mesure de cette coquille et c'est ce qui fait que parfois vous avez des Bernard Lhermitte qui ont exactement le même âge et l'un des Bernard Lhermitte est trois, huit fois plus gros que le deuxième des Bernard Lhermitte simplement parce que le l'un des deux a pris le risque à un moment d'être tout nu sur le sable, à aller chercher une nouvelle coquille là où l'autre est restée dans sa coquille initiale. Et en fait, quand vous sortez de votre zone de confort, vous exposez davantage, vous prenez des risques et alors vous êtes vulnérable et vous pouvez ressentir une espèce de tempête émotionnelle ou des espèces de tempêtes émotionnelles, faire des rêves agités, fondre en larmes alors que personne ne comprend rien, avoir un pic de votre introversion comme chez moi. Cette vulnérabilité est une indication que vous êtes prête à vous ouvrir à de nouvelles expériences et à embrasser le changement parce que vous êtes prête à sortir de votre zone de confort. Ensuite, un autre signe pourrait être l'urgence de vous entourer de nouvelles influences. Si d'un coup vous ressentez un besoin pressant de vous entourer de nouvelles personnes, de mentors inspirants, de modèles de réussite, vous comprenez que votre environnement joue un rôle crucial dans votre développement et vous êtes déterminé à vous entourer de personnes qui vous stimulent intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. Cela veut dire que vous êtes prête à changer de palier. Ensuite, vous avez le dernier signe qui est pour moi la conviction profonde de votre potentiel. Malgré les doutes, malgré les défis, malgré votre peur, malgré l'inconfort, vous avez une conviction profonde que vous avez du potentiel. Vous avez une conviction profonde qu'il y a mieux pour vous. Et vous croyez en votre capacité à surmonter les obstacles, à atteindre vos objectifs, même si vous ne savez pas encore de quelle nature seront ces objectifs, vous ne savez pas encore comment vous allez atteindre ces objectifs, vous ne savez pas encore à quoi ressembleront les obstacles et vous ne savez pas encore ce que sera votre vie au moment où vous aurez atteint vos objectifs. Cette confiance inébranlable est un signe clair que vous êtes prête à passer au niveau suivant de votre expansion. Voilà des signes qui pour la plupart sont inconfortables. Soit ils sont inconfortables physiquement, soit ils sont inconfortables à assumer, soit ils sont inconfortables à mettre en oeuvre dans votre quotidien. Mais ce sont des signes évidents que vous êtes sur le point d'atteindre votre prochain niveau d'expansion et qu'il faut simplement que vous acceptiez le niveau de peur que vous éprouviez et que vous agissiez grâce à cette peur. Rappelez-vous que ces signes d'inconfort sont des indications extrêmement positives de votre croissance. Je ne crois pas, c'est déjà terminé. On se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes. Si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de impuissance. Révons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend au voyage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonnez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.